Ça vous est probablement déjà arrivé, vous êtes sur la route en voiture et juste devant vous un énorme embouteillage. Oui, c'est pas marrant. Mais depuis quelques années, on est de plus en plus nombreux à utiliser ceci, ça ou encore ça. Des applications qui nous permettent de les éviter. Quel impact sur votre consommation et du coup sur votre portefeuille et la planète ? Je vous explique tout ça. On est ici le long de la E40, une autoroute sur laquelle il y a souvent des bouchons le matin. Alors, est-ce qu'il vaut mieux suivre les applications ? On est ici avec Yves, qui est expert en mobilité et on va voir ce qu'il en pense. Donc là, l'application nous propose de faire un détour de 6 km pour éviter des bouchons à Everly. Est-ce que c'est une bonne idée de suivre ce conseil ? Dans le cas de figure où vous n'avez pas enclenché votre climatisation, une déviation jusqu'à 3 km plus ou moins est acceptable. Et avec climatisation, une déviation jusqu'à 10 km est acceptable. En considérant que j'ai un bouchon qui fait plus ou moins combien de temps ? Un bouchon qui fait plus ou moins une demi-heure, on va dire. Ici, on parle d'une surconsommation de quelques décilitres, un ou deux décilitres. Donc, vous aurez un ou deux pour cent de CO2 en plus. Et là, on se dit que si les applis GPS pouvaient faire le calcul pour nous, ce serait quand même bien pratique. Devinez quoi ? Il y a un pays qui a décidé de leur imposer. Non, ce n'est pas le nôtre. En France, les applis GPS devront indiquer l'impact environnemental des trajets et suggérer des alternatives moins polluantes. Pas de ça chez nous, même s'il y en a une qui va proposer quelque chose d'un petit peu similaire en Belgique. Cette application, c'est Google Maps. Plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde et la fonctionnalité des trajets durables est en train d'être déployée dans près de 40 pays. Comment ça marche ? On est ici dans leur bureau et on va tout de suite aller voir ça. C'est parti. Admettons que je veux aller à Gossely pour visiter le futur site de Legoland. Je mets Gossely et je reçois trois routes possibles par Maps, mais également la plus écologique. Et ici, si je regarde la plus écologique, je vais mettre une minute de plus que la route non écologique, mais je vais gagner 24% d'énergie. Qu'est-ce qui est pris en considération en fait ? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a par exemple la dénivellation ou bien les arrêts fréquents. Donc, s'il y a beaucoup de feu par rapport à moins de feu ou beaucoup d'embouteillage, une autoroute consomme moins d'énergie que les petites routes puisqu'on va changer de vitesse en permanence. Tout ça, ça a l'air bien beau, mais la méthode ne convainc pas tout le monde, et notamment Vias, l'Institut de sécurité routière. Tous ces modèles restent quand même des modèles purement théoriques. Si vous prenez un itinéraire du RAS, mais que vous accélérez sans cesse, vous freinez au feu rouge, vous réaccélérez, vous allez perdre toute l'économie que vous auriez pu gagner sur cet itinéraire. Du coup, selon vous, qu'est-ce qui pourrait avoir plus d'influence ? Quel que soit l'itinéraire, finalement, c'est suivre les principes de l'éco-conduite qui peuvent être les plus profitables. On estime que vous pouvez gagner 10% en moyenne de carburant, juste en évitant par exemple les coups de frein, les coups d'accélération intempestifs. Dans tous les cas, depuis son lancement aux Etats-Unis et au Canada il y a un an, Google affirme que ces itinéraires durables ont permis d'éviter 500 000 tonnes de CO2, ce qui équivaudrait à retirer 0,007% de toutes les voitures dans le monde. Certains diront que ce n'est pas beaucoup, d'autres que c'est déjà ça. En attendant de trancher, je vous propose de nous envoyer vos idées ou vos infos à l'adresse que vous connaissez, le scan atrtbf.be.